Coucou, c'est Zoé, Joëlle, c'est Marie. Aujourd'hui, on va vous présenter un livre qui s'appelle InWave, écrit par Ajitango. Cette bande dessinée a été écrite et illustrée par Ajitango. C'est une bande dessinée autobiographique et elle a environ 366 pages. Elle a été publiée le 4 juin 2019 et elle est de la maison d'édition Casterman. On la retrouve à 23 euros à la FNAC et je pense même que vous l'entrouvez dans d'autres librairies car ce livre est vraiment magnifique. InWave raconte l'histoire de Ajitango qui rencontre Kristen alors qu'il n'est encore plus au lycée. Il est tout de suite ébroué par sa beauté, comme on dit le plus bel être humain à avoir jamais foulé cette terre. L'amour prend place peu à peu dans leur vie en même temps que la maladie envahit le corps de la jeune adolescente. Hawaï, le berceau du sort, devient leur écrin pour leur amour. Malgré la maladie, le cancer et l'amputation de sa jambe droite, Kristen ne renonce pas à monter sur sa branche. Le bruit des vagues, le vent dans les cheveux, l'adrénaline du danger, elle souhaite toujours s'en imprégner. Elle possède cette force mentale même si son corps diminue. Hors de question de laisser cette liberté l'abandonner. Il y a également une histoire parallèle de deux grands surfeurs, Duke, Kalamoku et Tom Blake, qui proposent un documentaire intéressant sur le monde du surf, les créations par exemple des planches de surf et les aventures vécues par ces deux héros. Ce livre nous a boulevertés ! A chacun cependant son vécu, ses perceptions, ses souffrances passées. Et c'est donc pour cela que je respecte cette œuvre qui porte un témoignage émouvant, à travers lequel l'espérance persiste. Et c'est un livre qui montre bien l'amour passionné entre un homme et une femme. Ça montre aussi l'impuissance face à une maladie. J'ai beaucoup aimé le jeu des couleurs. Le bleu pour l'histoire d'amour que partagent l'auteur et Christine. On retrouve à travers le dessin le chagrin, la peur face à la maladie et son courage pour la frêter. Il symphonise aussi le bleu de l'océan. Le septaire est utilisé pour faire résoudre les figures mythiques qui ont transformé la pratique du surf en vendant notamment les planches plus légères. Et la fin de cette histoire m'a beaucoup touchée et bouleversée. Le livre, écrit par Al Jumigo, était normalement un documentaire sur le surf. Mais l'éditeur lui a posé des questions sur sa vie personnelle passée, ce qui lui a amené à Christine. Ça vient d'aimer. Cette bande dessinée est donc devenue, à cause de ceci, un mélange de documentaires de surf et de bandes dessinées autour du gâti. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et si vous avez des questions, vous pouvez les écrire ci-dessous, en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...